Salut à tous, c'est ZéLouis. Aujourd'hui, présentation de Disney Infinity série La Reine des Neiges, juste après le générique. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va faire l'ouverture de deux packs La Reine des Neiges Disney Infinity avec les personnages de Elsa, Anna et Olaf. On va commencer tout de suite par Olaf. On se présente comme ça, on a une petite boîte. Alors, il faut savoir que Olaf est sorti après les deux autres personnages pour la série 3.0. Ça reste compatible si vous avez le 3.0. Donc, les personnages peuvent être utilisés dans ce jeu, donc 3.0. Si vous avez les séries précédentes, évidemment, Olaf n'est pas compatible. Alors, on y va franco. On sort le personnage. Alors, évidemment, on a toujours la petite carte Olaf avec son code qui vous permet de jouer sur internet. Quoiqu'aujourd'hui, le serveur, je crois, n'est plus accessible. Enfin, on a toujours cette carte qui peut être collectionné. Le personnage se présente sur son petit socle. Donc, Disney Infinity 3.0, NFC, avec les codes qui vous permettent de jouer sur le jeu Disney Infinity 3.0. Évidemment, le personnage est très, très réussi. De toute façon, j'adore cette série Disney Infinity. Je trouve que c'est des personnages qui sont très fidèles au dessin animé ou aux séries télé si vous êtes dans le cas de Star Wars. Alors, magnifique. Avec ses petits boutons. La prime verte. Enfin, si c'est une prime verte. Les traces de pain de notre ami Olaf dans la lèche. C'est génial. Vraiment génial comme personnage avec la petite carotte. Voilà, on va le poser ici. Et on ne va pas perdre de temps. On va ouvrir les autres paquets donc avec Anna et Elsa. Alors, dans ce paquet, c'est un paquet qui est sorti si je ne me trompe pas pour la série 2.0. Donc, elle est compatible évidemment sur la série 3.0. Francho. Allez, on y va comme précédemment. Francho. Je le fais hors champ presque. C'est un peu plus difficile à ouvrir. Voilà, on a notre pack avec les personnages. Encore une fois, la carte de présentation des deux personnages. Donc, Anna et Elsa. Et le code. Alors, on va la mettre avec la carte de Olaf. On retire ça. Olaf a bougé. Hello. Donc, on a Anna. Avec ses mèches blanches. Une robe très détaillée. Et un socle en forme de flocon. Alors, évidemment, quand on les pose sur la base Disney Infinity, il y a des lettres qui se mettent en route. Alors, je ne sais pas si celui-ci, c'est clair. La petite corde. Franchement, elles sont très très détaillées. Elles sont super, ces figurines. Elsa, dite la reine des neiges. En pleine action, elle balance. Toute son énergie de glace. Regardez son regard. Il y en a qui disent qu'elle louche, mais non. Elle regarde de loin. Elle vise. Alors, qu'est-ce qu'elle a sur la main ? Une robe. Et encore une fois, le flocon. Franchement, j'aime. Allez, on la pose. À côté d'Olaf et de Anna. Alors, ce pack est fourni avec deux PowerDisc. La reine des neiges avec Anna. Ils sont tout à fait identiques, sauf le paysage, si vous regardez. Alors, à quoi sert les PowerDisc ? Les PowerDisc, ça va permettre aux personnages d'acquérir des aptitudes supplémentaires. Ça leur permet aussi d'avoir des accessoires, des costumes et donc d'évoluer comme ça dans l'aventure avec un peu plus de puissance. Alors, je vous fais découvrir quelques images d'Anna évoluant dans le jeu. Évidemment, je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester réellement. Même chose pour Elsa dans le jeu. On remarquerez que les personnages sont assez similaires entre la figurine et le jeu vidéo. Et pour terminer, Olaf évoluant dans le jeu. Personnages qui sont vraiment similaires aux figurines. Voilà cette vidéo Disney Infinity Reine des neiges est terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour d'autres ouvertures Disney Infinity. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501